Quel est le point commun entre Pierre Desproges, Georges Bernanos, Léon Blois et Michel Sardou ? Ce sont tous, à leur manière, des anarchistes. Attention, je ne vous parle pas des anarchistes de gauche que vous voyez dans la rue Boire de la 8-6, je vous parle des autres, ceux qui n'aiment pas leur époque et regrettent la France d'avant, fière, fraternelle, insolente et goyeuse. Au champ les poulards, j'ai faim ! Ce sont ceux qui se moquent de tout, défient tout, et ne veulent que séduire, plaire dans le bonheur de déplaire, être désinvolte dans une époque dogmatique et désingués à tout va les belles consciences par la musique, le cinéma et la littérature. Bref, ce sont tous des anarchistes de droite, souvent critiqués, étiquetés, stigmatisés, mais passionnément libres. Bonjour à tous, bienvenue sur VA+. Aujourd'hui, on vous propose un grand entretien un peu spécial, puisqu'on va parler ensemble du dernier hors-série de Valeurs Actuelles, les anarchistes de droite, c'est un sujet passionnant, je suis sûr que ça plaira aux plus romantiques d'entre vous. Pour en parler, je suis avec Arnaud Folk et Olivier Molin, merci d'être là. Arnaud Folk, tu es directeur délégué de la rédaction de Valeurs Actuelles et surtout le directeur du hors-série. Olivier Molin, romancier et aussi journaliste pour les pages culture de Valeurs Actuelles, merci à tous les deux. Comme première question, tout simplement, pourquoi ce numéro qui déjà connaît un certain succès ? Arnaud, comment t'es venu cette idée ? Le plaisir, le plaisir, le plaisir de rencontrer des gens et de faire partager avec nos lecteurs des personnes qui ne respectent rien. Si ce n'est, si ce ne sont, pardon, les valeurs et les traditions. Pour moi, si vous voulez un anarch de droite, si ce devait être un geste, ce sera un bras d'honneur. C'est-à-dire qu'il y a à la fois « va te faire foutre » et puis en même temps « l'honneur ». On traite de 60 personnes, de 60 portraits à l'intérieur du magazine et ces 60 portraits vont de Michel Sardou à Barbé de Réveilly ou plutôt l'inverse, de Léon Blois à Pierre Desproges, Léussard, etc. Et aucun magazine n'avait osé consacrer un sujet à cette question jusqu'à présent. Et surtout, on a l'impression de découvrir un concept. C'est-à-dire que les anarchs de droite, vous mettez des mots sur une forme de comportement, sur un idéal de vie, mais assez encore inconnu. Peut-être que je me trompe, mais d'où ça vient ce concept-là ? Disons que ce n'est pas un concept totalement inconnu. C'est quelque chose qui traîne quand même depuis un bout de temps. Les anarchs de droite, c'est une... En tout cas, dans la droite littéraire française, ça existe. Maintenant, il est vrai que d'abord, ça n'a jamais été véritablement conceptualisé. Peut-être qu'on en parlera parce que c'est compliqué, tout simplement, de le conceptualiser. Mais surtout, en fait, il est vrai que... Alors moi, je n'ai pas participé, comment dire... Enfin, c'est Arnaud qui a fait ce formidable numéro. Mais moi, il se trouve qu'il m'a gentiment invité. J'ai fait deux, trois papiers. J'ai donné mon opinion sur la question. Mais je tiens à dire que c'est un numéro qui est assez inédit dans la mesure où, effectivement, on regroupe des gens qui, a priori, si vous voulez, sont très différents. Même parmi... Moi, mon domaine, c'est plus les écrivains, si vous voulez. Mais il y a des écrivains qui sont très différents, mais qui, en même temps, on a trouvé un dénominateur commun, en quelque sorte, si vous voulez, qui est cette anarchine de droite. Alors, ce que je trouve formidable dans ce que je viens de dire Olivier, c'est qu'effectivement, on arrive dedans à vous démontrer qu'entre Pierre Desproges et Léon Blois, il y a quelque chose. Qu'entre Georges Brassens et Barbé d'Orévili, il y a quelque chose. Et que ce magazine, dans lequel on a pris un tel plaisir, ça fait trois ans qu'on y travaille. Ce magazine, effectivement, le plaisir, ce n'est pas nous, c'est ce qu'on apporte au lecteur, c'est-à-dire les citations, c'est-à-dire des parcours tout à fait incroyables. Vous savez, Barbé d'Orévili, dont on parle à l'instant, qui était considéré par les historiens comme le premier anarch de droite, disait « Dans ma vie, j'ai toujours souffert, mais j'ai toujours eu mes gants blancs ». Et c'est ça, l'anarchisme de droite. C'est encore une fois, comme je vous le disais à l'instant, le côté « Si c'était un geste, ce serait un bras d'honneur ». Va te faire foutre, mais dans l'honneur. Et avec, évidemment, le côté, si vous voulez, par rapport à l'époque dans laquelle on vit, qui est l'anti-ouin-ouin. Vous voyez, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand même, même dans le domaine de la littérature, il y a beaucoup de succès qui se font par le « ouin-ouin ». C'est-à-dire « Oh là là, je suis une victime, je me plains », etc. L'art de droite ne se plaint pas. Même quand, et Dieu sait qu'il y en a parmi les écrivains, qui ont eu des vies de misère absolue. Léon Blois, le premier, Barbé d'Orévili, dont parlait Arnaud à l'instant, mais d'autres, et qui ont toujours gardé cette espèce de tenue, qui est très un art de droite, pour le coup. Vous savez, c'est un peu, quelque part, le « never explain, never complain », le fameux... C'est-à-dire de ne jamais se plaindre, ne jamais expliquer, vivre et défendre ce qu'on croit être la vérité. Mais je crois, pour rebondir sur ce que vient de dire Olivier, qui a été vraiment un des maîtres d'œuvre du journal, c'est que l'art de droite, il ne se plaint pas. L'art de droite, il ne se prend pas au sérieux. Et je dois dire que plus on avance dans nos époques, moins on doit se prendre au sérieux. La France n'est plus ce qu'elle était. Et les arts de droite avaient une image de la France, un petit peu rétrograde, mais on va dire « cool », « cool », ce mot, effectivement, qui leur permettait d'intégrer toutes les époques et dans lesquelles, effectivement, il est impossible de se dire un art de droite. Quelqu'un qui se dira un art de droite ne l'est pas, puisqu'il refuse toute chapelle. Mais on peut se ressentir dans ces gens. C'est-à-dire le refus des convenances, le revenu des conventions, l'envie de déplaire, le plaisir de déplaire. Ça, c'est extraordinaire. Dans une société dans laquelle, aujourd'hui, on veut plaire et rentrer dans des marges, dans des règles, eh bien, ils étaient des gens qui avaient envie de déplaire et qui se faisaient plaisir à ça. Quel bonheur, quel souffle ! Alors, si je peux rebondir sur ce que tu dis, un anard de droite ne se revendique pas comme tel. Peut-être que, d'ailleurs, Georges Brassens n'a jamais imaginé qu'il l'était. Mais ce qui fait très certainement la différence avec un anarchiste de gauche, qui, lui, le revendique, l'affiche assez clairement. Est-ce que vous pouvez, justement, différencier l'anard de droite de l'anard de gauche ? C'est la grande différence. Souvent, on dit un anard de droite, effectivement, ça ne veut pas dire grand-chose. Souvent, on est dans le lice. On démontre dans ce magazine que ce n'est pas vrai. Mais il y a une différence essentielle avec l'anard de gauche. L'anard de gauche, c'est un militant. C'est un sectaire. C'est un révolutionnaire. C'est le militant parfait dont parlait Nitshaïev, c'est-à-dire l'homme occupé dans sa vie par un seul but, la révolution. Moi, je vais rebondir là-dessus. Non, ce qui est un truc intéressant, effectivement, dans ce que tu disais, c'est la qualification. C'est vrai que l'anard de droite ne va jamais se définir comme tel. C'est quelque chose qui lui... D'où, d'ailleurs, parfois le danger d'une qualification dont certains anards de droite pourraient dire « Je ne me sens pas concerné ». C'est-à-dire que c'est a posteriori et c'est quelque chose d'extérieur à l'anard de droite. Ça, c'est une chose... Léon Blois, il est évident qu'il ne se serait jamais caractérisé lui-même d'anard de droite. Donc ça, c'est le premier truc effectivement intéressant. Alors, par rapport à l'anard de gauche, en effet, je pense que la grande différence, c'est que l'anard de gauche, c'est un religieux, quelque part. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est... Un ascète. C'est un ascète. C'est un... C'est un dur. L'anard de droite, en fait, il faut commencer par dire que dans l'anard de droite, il y a un oxymore, il y a un paradoxe. Parce que l'anard, évidemment, ça renvoie plutôt à une vision du monde de gauche et de droite, évidemment, une vision du monde de droite. Donc ce paradoxe, il dit quelque chose. Mais il ne dit pas quelque chose d'absolu. Ce n'est pas quelque chose qui est du domaine de la science politique. C'est quelque chose qui est d'ordre de la sensibilité littéraire. C'est ça qui est important de dire, en fait. C'est vraiment une catégorie... Pas que littéraire. Je trouve que tu le dis très bien, Olivier, dans l'article que tu fais dans le journal. C'est en fait que le côté anard qu'ont les anards de droite, c'est plus un côté anard de comportement. Voilà, exactement. C'est-à-dire... Ce n'est pas une idéologie, exactement. Ce n'est pas une idéologie. Ils ne sont pas anarchistes d'idéologie puisqu'ils sont très attachés à l'ordre à côté. Vous prenez, effectivement, les plus connus des anards de droite que les Français citeraient, c'est-à-dire les Audiards, les Brassens, les Jean-Yannes, les Bernanos, etc. Ce sont des gens qui sont, effectivement, sur le fond des gens de droite et sur la forme des anards. C'est-à-dire, je refuse de rentrer dans le troupeau. Je refuse de rentrer dans le troupeau. Je me situe en dehors et me fais plaisir de vous emmerder un petit peu, mais sur des valeurs à laquelle je crois. Ce n'est pas ridicule, l'anard de droite. Ce n'est pas qu'une posture. Il y a un véritable fond et nous arrivons à démontrer dans ce journal, à travers ses soixantaines de portraits, à quel point les personnages peuvent être aussi divers qu'effectivement, Brassens et Léoto, par exemple. Mais pour autant, Brassens portait toute sa vie jusqu'à sa mort une photo de Léoto dans son passeport parce qu'il considérait, dans sa pièce d'identité, parce qu'il considérait que c'était le personnage le plus important qui soit. Et dans ce milieu aussi, on ne vante pas. Il n'y a pas, effectivement, ce côté prétentieux. c'est toi, Olivier, qui avait fait un papier sur Tjolwa à l'intérieur, qui avait une guenon qu'il considérait être comme sa secrétaire maoïste. Instinctivement maoïste. Il y a des gens tout à fait curieux qui ont fait des choses très particulières, mais qui s'inscrivent dans ce milieu. C'est-à-dire qu'ils auraient pu rentrer dans le monde des lettres et puis ils ont accepté de dire, écoutez, ras-le-bol, on va dire ce qu'on pense. Et puis, à vrai dire, ça a été une répercussion extraordinaire sur aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on voit que ce que disent les... Pour revenir juste, il y a un truc, voilà, ce que dit Arnaud est tout à fait juste. Mais pour revenir sur ce paradoxe sur les alas de droite, je pense que les alas de droite, avant tout, quand même, appartiennent à la droite littéraire. Ça, c'est important de le dire. Mais ce sont des gens d'une droite littéraire qui, généralement, sont assez sceptiques, voire opposés à la droite qu'on pourrait appeler libérale ou même à la droite d'ordre, parfois, ou un ordre bourgeois. Vous voyez ? Et des gens qui ont, en fait, si vous voulez, des gens de droite, mais qui cultivent une forme de liberté un peu sauvage, on va dire, par rapport... Qui n'est pas la liberté libérale, exactement. Vous voyez ce que je veux dire ? Qui est une liberté... Et c'est quand même surtout... Il y a quelque chose, moi, qui me frappe à différentes époques, soit 19e siècle, 20e, voire encore aujourd'hui, avec ceux qui en restent. C'est toujours des gens qui refusent d'aller dans le troupeau. Vous savez, Léon Blois disait... Est-ce que tu peux citer des exemples ? Bien sûr. Léon Blois disait de Barbé d'Orévili, il disait un truc formuleux, il disait c'est un ligueur sans ligue. C'est une définition quasiment chimique de l'anarchiste de droite. Un ligueur sans ligue. C'est-à-dire quelqu'un qui va liguer au sens de la ligue, ce qu'on appelait la ligue à l'époque du catholicisme, on va dire, le contre-catholicisme par rapport à la réforme protestante. Donc les ligueurs qui étaient des gens sévères, qui étaient des gens qui voulaient ramener un ordre catholique, etc. Mais un ligueur sans la ligue. C'est-à-dire que l'anarchiste de droite, il est seul en vérité. Souvent, il est contre son époque. Il est contre le conformisme de son époque. Mais dès qu'il y a des gens qui commencent à se regrouper, en fait, le regroupement naturel de l'anarchiste de droite, c'est ses copains. C'est ce que je veux dire ? Et ce n'est pas un parti. Ce n'est pas des gens qui vont commencer à s'agréger à un combat. Et ça, c'est important aussi de dire que c'est quand même souvent, c'est du poil à gratter. C'est quelqu'un qui, le conformisme, il va le combattre. D'abord parce que c'est un conformisme et souvent parce qu'il se trouve que l'histoire a montré que les conformismes depuis à peu près 200 ans sont des conformismes qui vont dans un sens, on va dire, du progressisme, etc. Et qui sont un conformisme particulièrement pénible. Et dans ce que tu décris en parlant de ces bandes de copains, etc., est-ce que les hussards forment le meilleur exemple ? Alors, les hussards forment en effet un exemple très... Tu as écrit un très beau papier. J'avais fait un papier en effet sur les hussards. Alors après, ce qui est intéressant de voir, c'est que les hussards, en effet, vous savez que c'est une dénomination qui... Ce n'est pas eux qui l'ont créée. C'est à l'origine un journaliste qui était contre eux mais qui les a rejoints d'ailleurs après, c'est ça qui est drôle, mais qui a voulu les stigmatiser en les traitant de hussards parce que ça appelait plutôt au grognard. Ça faisait un peu... Il y avait un côté pour lui ringard. Finalement, l'histoire a gardé cette dénomination. Mais les hussards, en fait, si vous voulez, c'est avant tout quand même, quoi qu'on en dise, des écrivains de droite qui en 1945 sont dans le camp des vaincus et s'installe en France une politique culturelle, on va dire une littérature, enfin, toute une vie culturelle très marquée à gauche, très influencée par Sartre. Sartre dit à un moment donné, depuis la mort de la culture bourgeoise, le marxisme égale la culture. Bon, voilà. Donc là, dans les années 50, c'est ça la réalité. La réalité, c'est que la gauche a tout pris et que la droite se retrouve dans le camp des vaincus, dans le camp stigmatisé comme pétainiste, comme... On connaît ça déjà. Et du coup, en fait, les hussards, si vous voulez, se regroupent entre eux et ils vont inventer une manière très maligne d'échapper à ces temps très politiques. C'est de faire une littérature, si vous voulez, qui soit une littérature légère, entre guillemets, c'est-à-dire non politique. En disant, voilà, Jacques Laurent dit, ce qu'on veut, c'est séduire. On ne veut pas influencer les foules, on ne veut pas apprendre aux gens à penser, ce qui est le cas. La gauche, c'est quand même souvent, vous savez, la gauche se sert de la culture pour, en vérité, apprendre aux gens ce qu'il faut penser, ce qu'il faut... Il y a un côté très politique. Et les hussards disent au contraire, on va séduire. Donc, c'est des stendaliens, c'est des gens qui maîtrisent la belle langue française. C'est-à-dire qu'on n'est plus accroché à la bonne conscience universelle. Voilà, on va séduire par l'art. Et même, il peut y avoir plaisir à, effectivement, déplaire. Et ça, c'est merveilleux. Il faut savoir qu'un type comme Brassens, il y a six pages sur Brassens dans lesquelles on décortique toutes les chansons de Brassens. Moi, c'est mon idole. Je connais toutes ces chansons par cœur. Mais quand vous connaissez, quand vous voyez vraiment Brassens, quand vous connaissez ses amis, quand vous étudiez ses textes, vous vous rendez compte qu'effectivement, il est typiquement un anarchiste de droite. Et moi, je voudrais dire que ce magazine, en fait, il fait plaisir à beaucoup de nos lecteurs parce qu'en fait, on se rend compte qu'on croit toujours qu'on est des gros ânes dans ce milieu. Et bien sûr. Et la vérité, c'est que ce n'est pas vrai. Et que nous avons autour de nous mais des artistes, des écrivains, des gens qui ont pensé des choses merveilleuses. Et moi, ce qui m'amuse dans ce magazine et ce qui m'a fait plaisir et j'espère que les lecteurs y prendront plaisir, c'est effectivement de découvrir la réalité des gens. C'est-à-dire qu'en fait, la soixantaine de portraits, ce sont des portraits réels. Est-ce que Brassens, c'est un anarchiste de droite ? On va vous le démontrer. Est-ce que Pierre Desproges l'est ? On va vous le démontrer. Est-ce que tel ou tel sur les soixante leçons, on va vous le démontrer par les paroles, par la manière de vivre, etc. Et quel bonheur ! Et quel bonheur, enfin, d'entendre ces phrases merveilleuses, d'entendre Jean Gabin dire salaud de pauvre dans, comment dirais-je ? La Traversée de Paris. La Traversée de Paris, merci Olivier. D'entendre Jean-Yann dire, moi, il y en a vouloir des sous. Je veux dire, tout ça, ce sont des gens qui se moquent d'eux-mêmes. Gabin étant un type extrêmement riche, en fait, dans La Traversée de Paris, ce qu'on apprend à la fin, il se moque, voilà, de son personnage. Jean-Yann, c'est la même chose. Thierry Leluron, il y en a des tartines et ce qu'on veut, effectivement, c'est démontrer qu'on espère qu'en fait, au fond de nous, beaucoup de gens sont anarchistes de droite mais par contre, il ne faut pas s'en revendiquer parce que sans ça, il ne faut pas le savoir non plus parce que quelqu'un qui... Oui, on ne le sait pas forcément mais c'est vrai que ce que dit Arnaud, il y a une dérision chez anarchistes de droite, alors une dérision qui peut, il faut le reconnaître, aller parfois jusqu'au nihilisme, il faut reconnaître qu'il y a aussi un danger de l'anarchisme de droite qui est à un moment donné d'aller trop loin dans la dérision et qui est de ne plus croire en rien et il y a en l'occurrence dans le polar parce qu'il y a beaucoup d'anarchistes de droite dans le polar français, il y a un très bon polar français, on l'a oublié, vous savez, en 1945 lorsque la série noire de Gallimard promeut des écrivains américains qui sont des très bons écrivains de polar aussi, mais... ADG... Oui et puis des gens beaucoup moins connus mais il y a vraiment un courant du polar français qui a été complètement occulté par le grand succès de la série noire, vous savez, qui était très... Il faut reconnaître un truc, c'est que dans la série noire après 1945, on sort un peu du sujet mais il y avait un côté très snob, les existentialistes adoraient ça, etc. Et donc il y a tout un polar français beaucoup plus rude, beaucoup plus nihiliste, j'allais dire justement, mais qui était très à l'art de droit, c'est-à-dire qui ne croyait plus en grand-chose et vous voyez, qui était très... Bon, mais voilà, tout ça pour dire que dans l'anarchisme de droite, il y a une dérision par rapport à la société, par rapport à ses commandements, par rapport à ce qu'elle implique, par rapport au bon goût parfois, par rapport à la morale, mais il y a aussi une autodérision. Il y a aussi les gens qui se moquent d'eux-mêmes. C'est l'anti-bien-pensance. l'anarchisme de droite, c'est l'anti-bien-pensance. Et là, je trouve que, si vous voulez, on en parle un peu de manière générale, mais ce qui est très intéressant, c'est de regarder les personnages et de lire ce qu'ils disent. C'est à la fois Michel Audiard et Léon Blois, comme on a parlé, mais c'est effectivement Brassens, c'est Jean-Yann, c'est Léoto, c'est Hanouille, c'est Céline. Et quand on regarde ça, on se rend compte qu'il y a une cohérence. Et la cohérence, elle est dans une certaine forme de je-m'en-foutisme vis-à-vis des, on dirait-je, des convenances, convenances, mais une affirmation vis-à-vis des conventions. On n'en a rien à foutre des règles, mais on dit ce qu'on pense. Et il se trouve quand même, et c'est là où c'est très intéressant de le sortir aujourd'hui, c'est qu'ils ne s'étaient pas trompés sur leur manière de voir la société d'aujourd'hui. Bouddard est décédé la première année du XXIe siècle. La première année. Et il disait, le XXIe siècle, ce ne sera que... Enfin, il avait deviné l'intelligence artificielle, l'Internet, etc. Et il dira, mais ça, je ne veux pas connaître. Résultat des courses, il est mort la première année. Il est mort 12 jours après l'an 2000. Voilà, 12 jours après l'an 2000. Il ne voulait pas connaître. Et c'est un monde ancien. Georges Brassens, beaucoup de gens vont dire, c'est pas effectivement, c'est pas un type de droite, il est plus anarche de droite. Peut-être, c'est possible. Mais la vérité, c'est qu'il aimait le temps ancien, il aimait le terroir, il aimait la tradition, il aimait la belle langue. Il n'aurait pas dit, Georges Brassens un jour, à l'Europe, c'est merveilleux. Vous voyez ce que je veux dire ? Et en plus de ça, Georges Brassens reste très actuel. Je vais juste reprendre un peu la main sur ce que vous dites à propos de la cohérence qu'il y a entre les différents portraits que vous faites. On en trouve entre Bernanos et Sylvain Tesson, mais on en reviendra. Après, il y a quelque chose, moi, que je remarque quand je vous ai lu, c'est qu'on remarque que les anards de droite détestent les premiers élèves. J'en parlais tout à l'heure avec Olivier. C'est-à-dire que Céline ne supporte pas François Mauriac. Léon Blois ne supporte pas Charles Péguy, si je ne dis pas de bêtises, etc. C'est plus compliqué. En effet, ce que tu dis, c'est vrai, c'est-à-dire qu'il y a un côté et en effet, où l'anard... Ce n'est pas les premiers de la classe, c'est les gens bien installés. Mais qui peuvent être les premiers de la classe, en effet. C'est-à-dire qu'il y a en effet ce côté où il y a l'anard de droite. Voilà, si on en garde cette caractérisation, c'est en fait, celui qui est le premier de la classe, c'est celui, par définition, celui qui est bien installé, qui va flatter l'époque dans le sens du poil. D'accord ? Bon. Et donc, l'anard de droite, effectivement, alors, c'est très vrai pour Céline par rapport à Mauryac, tu parlais, ça c'est très clair. Puisqu'en fait, Mauryac, qui commence très à droite, mais qui après, quand il rentre à l'Express, devient, alors, Gaulisse certes, mais enfin, Gaulisse de gauche. Mais c'est simplement qu'en fait, si vous voulez, Céline, la différence, c'est que d'abord, Céline l'accusent d'avoir été un planqué des deux guerres. Bon, ça c'est le truc de Céline. Vous êtes planqué pendant deux guerres et vous faites des leçons de morale. Première chose. Et deuxième chose, surtout, c'est que Céline, et c'est là où on rentre dans le... Céline, en fait, sa véritable volonté, c'est de faire une révolution de la langue. Il dit, en gros, il arrive, contrairement à ce que disent certains, Céline ne dit pas la belle langue, il la méprise. Pas du tout, pas du tout, c'est pas un imbécile. La grande langue de Chamfort, la grande langue du XVIIIe siècle, il l'admire. Mais il dit cette langue, elle est arrivée au bout d'un point de vue de ce qu'elle peut donner en tant qu'émotion. Elle est arrivée à un bout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est une langue de singe. C'est la fin. C'est la fin. C'est une langue qui n'est que, comment dirais-je, après Proust, en gros, Proust étant quasiment l'acmé de cette grande langue, enfin, si on veut. Mais après, elle donne quelque chose de simiesque. C'est des singes. Je me permets juste... Je termine juste là-dessus. Et donc, c'est des singes. Et Céline dit, il faut une révolution du langage. Il faut casser la langue pour... Et non pas casser la langue pour casser la langue, mais casser la langue pour trouver une nouvelle émotion. Une émotion qui correspond au temps moderne. C'est ça, la révolution sélinienne. Et en fait, pour lui, Moriac, si vous voulez, est quelqu'un qui continue. Pourtant, Moriac, Dieu sait que c'est un très grand roman. Moi, j'adore Moriac en tant que romancier. Mais il dit, Moriac, c'est la province sous la pluie, c'est gentil, etc. Mais la langue est morte. Voilà. C'est ça, le truc. Mais la manière dont on parle de Céline dans le magazine, dans notre série sur les alaires de droite, elle est extraordinaire. C'est Céline, en fait, à travers ses courriers. C'est-à-dire qu'on ne va pas traditionnellement sur ses écrits de livres. On va chercher Céline, la nard de droite dans ses courriers. Et on est allé chercher dans tous les auteurs dont on parle. Ça surprendra quelques-uns. Peut-être que nos lecteurs un peu intellectuels diront, mais comment peut-il y avoir Michel Sardou dedans ? Pourquoi ? Comment peut-il y avoir Michel Sardou ? Eh bien, on démontre la crédibilité dedans. C'est qu'effectivement, on n'est pas un art de droite de la même manière. Évidemment, tout le monde, Georges Brassens, n'est pas un art de droite de la même manière de Michel Sardou. Mais ça s'inscrit dans quelque chose. Et ce qu'on a voulu dans ce magazine, c'est montrer... Ce ne sont pas les journalistes qui analysent. On montre avec des citations, avec des faits, avec des anecdotes, les choses. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, comment dirais-je, la réaction par rapport au magazine est extraordinaire. C'est parce que personne n'avait fait un magazine consacré aux alardes droites et personne ne l'avait fait de manière aussi complète. Et avec, en fait, on ne se place pas devant, on se place derrière. On leur donne la parole. Et c'est un régal. Et pour revenir à Céline, deux mots par rapport à ce qu'on disait avant, c'est que Céline tente une révolution, etc. Alors après, ça, c'est quelque chose qui peut-être, moi, par rapport à... On l'a mis là-dedans et on a bien fait parce que c'est Céline. Mais moi, par exemple, je ne suis pas convaincu que Céline colle dans le côté un arbre de droite. Pourquoi ? Alors, pour moi, Céline est un anarchiste pur et dur et un anarchiste de... Alors, on a beaucoup d'auteurs, ceci dit, qui viennent de l'anarchisme de gauche. Je pense à Léo Mallet. Je pense à... Il y avait qui d'autre ? Édernalier, on peut dire que c'est un anarch de gauche. Il y a Léoto, il vient de la gauche. On a quand même beaucoup de gens, si vous voulez, qui viennent de la gauche et qui viennent parfois de l'anarchisme de gauche et qui, à un moment donné, en voyant ce côté, on en parlait avant, militant de la gauche, pénible, etc. Permets-moi, Olivier, deviennent peut-être un peu subjectif. L'anarchisme de droite, les anarches de droite, comme on dit, c'est très français. On ne retrouve pas ça, en fait, à l'étranger. Il y a un petit peu en Angleterre, chez Sterton, d'ailleurs, il y a un très bon article d'Olivier... Dard. Dard, qui est effectivement... Un grand historien qui présente... Un grand historien qui présente un peu le dossier, qui a un très, très bon papier. Et donc, on a chez Sterton, on a quelques figures, on pourrait avoir Danunzio, on pourrait avoir Malaparte, etc. en Italie, mais en vérité, c'est un phénomène très français. Et ça, c'est quelque chose qui doit nous interroger. C'est-à-dire que ça puise dans un vieux fond français, un vieux fond de liberté français, ce qui remonte probablement à l'époque féodale. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est vraiment un truc français. Et avec... Parce que... Alors, Arnaud l'a dit, c'est qu'un art de droite, c'est une qualification qui vient de l'extérieur. C'est jamais les gens qui vont se dire un art de droite. Mais ça correspond, en effet, à quelque chose. Céline, on peut évidemment le relier à cette tradition, bien entendu. Même si pour moi, Céline, à mon avis, reste avant tout un homme profondément de gauche et qui est resté... Alors évidemment, aujourd'hui, si vous voulez, il y a quelque chose qui fait que... Et d'ailleurs, vous voyez bien que dans l'actualité, on montre que les choses changent. Mais comme Céline est devenue antisémite et qu'à l'époque, l'antisémitisme était quand même plutôt un réflexe de droite, on disait qu'il est de droite. Mais Céline, moi, je suis persuadé qu'il vient de l'antisémitisme par la gauche. Par la gauche. Par le pacifisme. Par le pacifisme. Il serait toujours antisémite, mais on le caricaturerait comme antisémite de gauche. Effectivement. En revanche, il y avait quand même l'amour. Quand Céline... Il y a un très, 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 très bon papier dans le journal à travers l'analyse de toutes les lettres de Céline. Mais quand Céline va en Union soviétique, il se pose la question un jour. Il aime le peuple. Il y va. Et il voit un régime d'enfer. Il raconte ça dans ses courriers. Il dit mais ça, ce n'est pas le bonheur. Par exemple, l'anard de droite, il est capable de se remettre en cause. L'anard de gauche, il ne se remet pas en cause. Il veut la révolution. C'est le révolutionnaire de Nyssaïev. Il ne pense qu'à ça. L'anard de droite, il se dit on est sur le Titanic. Le vaisseau coule. Tout ce qu'on veut, c'est effectivement en profiter un petit peu avant. C'est très pessimiste. C'est ça qui est très pessimiste. C'est quelque chose que je voulais voir avec vous parce qu'on retrouve souvent le côté de la désinvolture. C'est-à-dire, laissez-nous tranquilles, etc. Mais il y a au fond une vraie forme de pessimiste et de fatalisme qu'on retrouve particulièrement sur les anards de droite d'aujourd'hui. C'est ça. toute la différence. C'est-à-dire que Céline, quand il va en Russie, en effet, à l'époque, il est de gauche. Il va en Russie claquer ses droits d'auteur parce qu'il a été payé, vous savez, traduit en Union soviétique, notamment par Elsa Trionnet, je crois, d'ailleurs. Peu importe. Et en fait, l'Union soviétique ne permet pas... Donc, il va craquer ses droits d'auteur en Union soviétique. Il en profite pour dire tiens, je vais regarder, ça m'intéresse. Et il écrit mais à coup de part en disant oh là là, mais jamais. Parce que le réel a commandé. Et c'est ça la grande différence. C'est que l'anard de droite, il n'est pas idéologue. Quoi qu'il arrive, c'est toujours le réel qui commande. Et quand le réel va à un moment donné contre même, j'allais dire, son sentiment ou ses... Vous voyez, on a tous dans la vie des... Comment on appelle ça ? C'est pas forcément de l'idéologie mais on a des sympathies idéologiques quand même. Vous voyez ce que je veux dire ? Sans être totalement... L'anard de droite, à un moment donné, il peut avoir des sympathies. Regardez Bernanos. Bernanos, chrétien, nationaliste, il va en Espagne au moment de la guerre civile. Ses sympathies sont pour Franco au début. C'est une évidence. Il est franquiste dans l'âme, on va dire. Mais il voit ce qui se passe. Il voit que les franquistes font des massacres d'anarchistes, des massacres de gauchistes, etc. Il écrit les grands cimetières sous la lune et il va contre son camp. Donc les gens à l'époque, qu'est-ce qu'ils disent ? C'est un traître. Bernanos, le traître. Il y a une honnêteté. Il y a surtout la capacité de penser contre son camp. Pour revenir à Bernanos, par la suite, d'ailleurs, il a un peu changé aussi, effectivement. Mais il accepte le fait qu'il y a un certain nombre d'auteurs dont on parle dedans. Là, je ne me souviens pas lequel était-ce qui dit effectivement en fait, il m'arrive de penser blanc, il m'arrive de penser noir et il m'arrive de penser blanc et noir en même temps. C'est-à-dire qu'on n'est pas donneur de leçons. Aucun n'est donneur de leçons à l'intérieur. Et c'est ça qui est très important et qui change par rapport à tout aux anarchistes de gauche. Et là, je voudrais revenir aux individus. Parce qu'en fait, un magazine, ce n'est pas de la... On n'est pas effectivement dans le domaine, comment dirais-je, d'une thèse. On est effectivement... On présente des individus. Des individus dans toute leur splendeur, dans toute leur magnificence, dans tout leur excès, etc., avec des citations, etc., qui montrent que c'est très compliqué. Et d'ailleurs, s'il y avait un courant d'un art de droite qui existait, ça ferait belle durée de qu'avant nous, d'autres auraient sorti effectivement quelque chose. C'est que c'est un courant très difficile à situer et il est très subjectif. Mais la vérité, grosso modo, l'un art de droite, il aime le monde d'avant et puis il n'aime pas le monde dans lequel on veut l'emporter de force. Et donc, je pense que les gens qui regardent aujourd'hui Valeurs Actuelles ou qui le lisent sont dans cette optique, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'oeillère. Alors, on va avancer un peu et j'aimerais qu'on se focalise un peu sur Michel Audiard parce qu'il y a quelques années, déjà, vous aviez accordé un hors-série entier qui s'appelait La France d'Audiard qui avait connu un certain succès. Là, à nouveau, vous lui accordez des pages. Est-ce qu'il vous manque Michel Audiard ? Écoutez, Michel Audiard, c'est l'époque qui manque à travers Michel Audiard. Michel Audiard, c'était une époque où on pouvait dire les choses. Aujourd'hui, on ne peut pas dire les choses de la même manière. Maintenant, vous dites, effectivement, on a fait un hors-série sur Michel Audiard et là, on parle de lui. Il y a quatre pages sur Michel Audiard. Qu'est-ce que c'est les quatre pages sur Michel Audiard ? Ce sont ses plus beaux dialogues politiquement incorrects. C'est une sélection à travers la totalité de ses films sur les plus beaux dialogues, sur les syndicats, la droite, la gauche, les femmes. C'est ça qu'on a voulu donner à l'intérieur. C'est pour ça que ça n'a rien à voir avec le hors-série sur Audiard qui était un hors-série qu'on a été le premier à sortir à l'époque. D'autres, on l'a sorti avec. Et là, effectivement, on est une nouvelle fois les premiers à sortir en hors-série sur les alaires de droite dans lesquels Audiard honnêtement ne peut pas ne pas faire partie. C'est le meilleur. Mais je pose la question parce que vous lui avez déjà accordé un hors-série. En fait, pour Audiard, pour répondre à votre question, est-ce qu'on regrette Audiard ? Il est évident qu'Audiard, aujourd'hui, si vous voulez, c'est quasiment, j'allais dire, le parangon de l'anarchéme de droite. C'est-à-dire que les gens qui connaissent un peu ce qui n'est pas un mouvement, ce qui est juste un style, ce qui est un effet de sensibilité, Audiard vient en premier. Audiard, c'est l'anarché de droite par excellence. Quand je dis Audiard, j'entends parler de toute son équipe d'acteurs, tout son écosystème. Vous voyez, Audiard, il y a tous les acteurs qui vont avec. Je pense à Blié, je pense à bien à Gabin, je pense à tous ces gens-là, Ventura, tous ces gens-là, si vous voulez, dans le cinéma, ont apporté effectivement un esprit, typiquement un art de droite. C'est quoi cet esprit ? On pourrait le résumer, si vous voulez, par deux choses. C'est en gros, il y a toujours un horizon d'ordre. C'est-à-dire qu'en gros, ils ne sont pas pour l'anarchie, pour le coup. Ils sont pour dire, il faut quand même qu'un pays, ça marche. Il faut de la police. Ils sont généralement très anti-impôts. Mais il faut quand même qu'un pays, ça marche. Et en revanche, au niveau des citoyens du quotidien, foutez-nous la paix. Que l'État ne s'occupe pas de ce qu'on bouffe, de ce qu'on boit, de, vous savez, comme disaient certains aujourd'hui, même sous les draps, c'est politique. Il y a des gens qui disent ça, notamment des femmes. Je ne citerai personne, mais des écolos qui disent que ce qui se passe sous les draps, c'est politique. Donc il faut aller contrôler comment ça se passe dans l'intimité. Est-ce que les hommes font autant la vaisselle que les femmes ? Là, on est typiquement, si vous voulez, dans l'inverse de l'anarbre, est-ce qu'il dit en fait, foutez-nous la paix dans la vie quotidienne. En revanche, faites votre boulot, vous l'État, de maintenir un pays à flot, d'accord, avec les gens, que les gens puissent dire, jouir d'une sécurité, voilà, et de pouvoir faire ce qu'ils veulent avec ça, mais foutez-nous la paix. On va finir cet entretien en parlant des anars actuels en France parce que je rebondis un peu sur ce que vous disiez sur le côté foutez-nous la paix, etc. On est dans un système politique qui est souvent critiqué, qu'on qualifie souvent d'État nounou, d'État infantilisant, etc. Est-ce que ce système-là crée des anars de droite à l'appel ? Et s'il y en a aujourd'hui, qui sont-ils ? Alors, juste un mot, c'est qu'aujourd'hui, c'est plus facile d'être de droite que ce ne le fut à une certaine époque. Il ne faut pas oublier ce genre de choses. La société française, elle s'est droitisée. Mais quel courage avait un certain nombre de ces personnes, vous parlez d'Odia à l'instant, mais on pourra en citer pléthore de cette époque, qui avaient le courage de se rebeller contre l'époque. Et je pense que l'anar de droite n'existe pas s'il ne se rebelle pas contre l'époque. Or, l'époque aujourd'hui, comment pourrait-on être un anar de droite vraiment en disant, en voyant que la société, elle s'est droitisée à outrance ? À la limite, aujourd'hui, l'anar de droite, eh bien, presque, il essaierait de séduire un peu plus la gauche. Mais, si vous voulez, c'est profondément quelque chose qui correspond à une pensée profonde et à une volonté de déplaire derrière. Aujourd'hui, on est droite, on déplait moins. nous, ce qu'on a voulu montrer dans ce magazine, c'est l'appel d'air, le bonheur, la joie de tous ces gens qui se sont battus contre leur époque, y compris aujourd'hui. Mais aujourd'hui, il est vrai que l'époque a changé. Est-ce que, si je peux rebondir sur ce que tu dis et ajouter quelque chose, aujourd'hui, les anars de droite sont moins dans une forme de rébellion, etc. Mais, on retrouve chez eux, et je vais prendre l'exemple de Sylvain Tesson, il y a un rejet de l'époque parce qu'ils ont tous une recherche du silence, du calme, de s'écarter, de l'hystérie, etc. Est-ce que j'ai tort ? Non, pas du tout. Je pense que tu as tout à fait raison. Il y a deux choses pour revenir à ta première question. C'était, évidemment qu'un État nounou tel qu'on le connaît, c'est un État social-démocrate qui est en train de prendre tout en compte. La plupart des gens sont des moutons. C'est le troupeau. Bon, ça on le sait depuis longtemps, mais il y a, évidemment, ça peut générer des gens qui vont commencer à se dire à un moment donné, en fait, j'ai pas envie d'appartenir à ça. Et là, on est sur la pente d'un art de droite. Et dans cette pente, précisément, tu as absolument raison, il y a des gens, et c'est un courant littéraire qu'on a inclus, en tout cas, car Arnaud a décidé à juste titre d'inclure dans les arts de droite, qui sont ces gens qui, à un moment donné, décident non pas de lutter, de gueuler et de rester sur place, mais de se barrer. Ces gens qui partent. Alors là-dessus, il y a, évidemment, le maître, le maître, c'est Raspail. Raspail, si vous voulez, c'est quelqu'un qui, à un moment donné, il voit l'évolution de la France et il dit, oh là là, je me sens plus concerné. Et donc, alors lui, il est doublement un art de droite dans la mesure où il va voyager pour chercher, voilà, à trouver des fidélités ailleurs, mais surtout, lui, il va carrément trouver des fidélités imaginaires, notamment le roi de Patagonie et la Rocanie, Antoine de Tounins, dont il va se dire le sujet loyal, il va devenir consul de Patagonie. Lui, en fait, si vous voulez, son anarchisme de droite bascule carrément dans le rêve. C'est-à-dire que lui, en fait, il dit, mon pays, Dieu sait qu'il était patriote et qu'il aimait son pays, mais il disait, mon pays ne m'apporte plus rien, je n'y crois plus. Il s'est créé une fidélité. Tesson, c'est un peu différent, mais on n'est pas si loin que ça. Mais c'est la raison pour laquelle, bien sûr. C'est quelqu'un qui, à un moment donné, si vous voulez, se dit, je ne sens plus ce pays, il ne me parle plus. Moi, j'ai envie d'autre chose. Et donc, Tesson, c'est un raveur. En vérité, tous les voyageurs sont des romantiques. Alors voilà, ce n'est pas pour rien si Tesson a écrit la préface de l'intégrale des livres de Jean Raspail. On lui en a d'ailleurs beaucoup voulu. La dernière partie du hors-série, qui est sur au début Les Trubillons, Les Infréquentables, ce sont sur les romantiques. Et on nous trouve à la fois Jean Raspail et Sylvain Tesson, Jacques Perret, des magnifiques analyses, je ne vais pas dire normal, de ce qu'elles ont et de ce qu'ont été ces personnes. C'est-à-dire qu'on est à la fois, on décrypte et en même temps, on s'amuse. Et c'est très important parce que cette époque aujourd'hui est une époque qui ne décrypte plus et ne s'amuse plus. On est triste et on ne prend plus en rien. Les annars de droite, ils croyaient au moins qu'il était possible de vivre un petit peu différemment des autres. Et quand je disais au début que si c'était un geste, c'était un bras d'honneur, c'est à la fois on va se faire foutre et en même temps, il y a de l'honneur. Le mot de la fin, Olivier, là-dessus. Oui, il y a quelque chose dont on a axé sur les écrits français, évidemment, parce que c'est un truc sur les annars de droite français. Mais vous savez, il y a cette idée, on vient de parler, Arnaud, qui est intéressante, de dire qu'à un moment donné, quand une époque devient trop pénible, quand vraiment, vous savez, les injonctions sont trop fortes, etc., il y a toujours moyen de se trouver un petit domaine avec quelques copains, une bonne bouteille, des bons livres. Il y a ce côté... Et en fait, en vérité, on retombe, comme par hasard, dans la description de Junger qui parlait des anarches. Vous voyez que anarches et anarchistes de droite, on n'est pas si loin, en fait. On est dans cette même idée et ce que Junger appelait le recours aux forêts. Et Junger a écrit un livre là-dessus, magnifique, où il disait en fait, le recours aux forêts, vous savez, c'est un recours aux forêts, c'est à l'origine un vieux droit germanique qui dit que quand on arrive dans une période de tyrannie où le chef naturel devient un tyran, les gens ont le droit de partir dans la forêt. Sauf que Junger l'a interprété comme le recours aux forêts, ça peut être des forêts réelles, mais ça peut être des forêts mentales. Et en fait, l'anar de droite, si vous voulez, c'est celui qui va recourir à des forêts mentales. Il a une bande de copains, il a quelques bons livres, il a quelques bonnes bouteilles et il permet de passer les périodes sombres, notamment celles dans lesquelles on vit aujourd'hui.